Au menu cette semaine, le plus gros lancement de la semaine, Citroën C3. Enjeu important pour Citroën. On revient sur vos remarques et vos commentaires. Le débrief, on en discute. Quoi d'autre ? ChatGPT. ChatGPT et DS. Chiaris et DS. Incroyable. Les prix de l'automobile, mon petit doigt me dit que la bataille des prix va reprendre. Tant mieux pour nous les consommateurs, ça va baisser. Smart One baisse ses prix. Audi Q4 e-tron baisse ses prix. Très bon article dans le tout plus de la semaine dernière avec 166 voitures testées sur leur finition. Regardez, il y a des belles surprises. Bonne vidéo, le pouce bleu, on s'abonne et le petit commentaire. Bonne vidéo. Eh bien, les pieds dans le plat, directement, Citroën C3. Citroën C3. Il sait 3 ou C3, on ne sait plus déjà. En tout cas, énorme débat et on revient là-dessus. C'est probablement le plus gros lancement de la semaine. On était bien entendu là. La vidéo est dispo sur la chaîne pour la découvrir ensemble. Le débrief, Citroën C3, le débrief. Dacia Spring Killers. Ben, complètement. Ben, en fait, ce que tu compares, Dacia Spring, c'est quoi ? C'est en fonction des mois, je crois que maintenant, la Model Y est la voiture la plus vendue. La Dacia Spring est la deuxième. Mais elle a longtemps été la voiture électrique. Alors, tu parles du marché français. Oui, on est en France. Oui, oui. Parce qu'après, tu as le marché international. Et on souhaite en tout cas à cette C3 d'avoir un destin au-delà des frontières françaises. Oui. Et un destin à la Dacia Spring qui se vend d'ailleurs très bien. Mais pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Citroën C3, c'est quoi cette Citroën C3 ? C'est un lancement mondial qui a eu lieu cette semaine. Elle a été présentée dans sa version IC3, donc la version 100% électrique. C'est sur une plateforme, j'ai l'impression, simplifiée de la 208. Plateforme Smart Car, un peu revue, qui coûte un peu moins cher. Et de la C3 qui est aujourd'hui un destin en Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Qu'ils ont pris sur étagère. Ça coûte moins cher à développer. Ma bonne dame, Citroën, c'est un peu dire en ce moment, il faut chercher les sous. Mais le résultat ? Chacun fait avec ce qu'il a. Au-delà de notre avis à nous, tous ceux qui l'ont filmé ont été, en fait, on y a tous été un peu craintifs, je pense. En se disant, en ce moment, Citroën, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Et là, honnêtement, ça a été une bonne surprise. Parce que l'argument premier, c'est le prix. 23 300 euros, 130 chevaux, un 0 à 100 en 11 secondes. C'est pas une voiture sportive, mais c'est très correct. Une batterie de 44 kWh, une autonomie de 320 km. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est génial. Mais en fait, quand tu la rapportes à son ramage, à son plumage et à son frissage, c'est plutôt pas cher. C'est une offre qui coche les cases, en réalité. Oui. Toi, tu l'as moins bien aimée. Pourquoi tu l'as moins bien aimée ? Comment je te pousse à... Non, mais c'est chouette de dire ça. Parce que, par ambition. On parle de Citroën, qui est la marque française la plus connue à l'étranger. C'est l'une des marques les plus emblématiques de toute l'industrie. Plongez-vous dans l'histoire d'André Citroën. Plongez-vous dans... Omoma, qui est normalement le temple dédié à l'art contemporain et qui, justement, dans ses collections permanentes, va chercher dans l'industrie automobile les quelques perles. Il y a une dièse. Tu vois ? Il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, c'est significatif. Et quand on est Citroën, et quand on voit le succès d'André Citroën quand il lance sa marque, c'est Elon Musk de l'époque, tu attends le boom. Tu te dis, on ne peut pas se satisfaire d'aller chercher sur l'étagère. Et ça, moi, c'est intime. C'est ma personnalité. Je suis chaud. Je suis chaud parce que, justement, je parle avec passion. Je vais le dire très clairement sur cette antenne. J'aurais été Carlos. J'aurais dit, les gars, c'est pas... On est Citroën, on défend le truc. OK, ça va coûter une blinde. De toute façon, on est foutus. Alors, soit on sort avec panache, soit on fait un petit peu du petit truc qui va nous repousser en disant, on verra encore dans deux ans. Pour une fois, c'est moi qui vais tempérer un peu les choses. Alors, d'habitude, c'est toi le plus. Mais ça va se vendre. Ça va se vendre parce qu'elle coche les cases. Voilà, c'est ce que moi, c'est ce que je veux dire. Elle est objectivement réussie. Le produit, le produit... Mais quand tu vois Oli, quand tu vois ce que Don, tu vois, je ne veux pas leur faire dire... Mais chez Citroën, tu as des gens qui ont une passion, qui chevillent au corps, tu as le cœur battant, au design, tu vois, je salue Pierre. C'est des gens qui ont envie d'y aller. Tu vois, et eux doivent se dire, bon, on a fait un truc qui coche les cases. Mais vivement le deuxième épisode. Moi, je vais t'empérer un peu. Il y a un peu d'Oli, il y a le volant qui est sympa, il y a le bon prix. Je tiens le crachoir, mais ça a vachement réagi. J'aime quand c'est comme ça, un peu. Non, mais ça a vachement réagi dans les commentaires. Certains partagent un peu cette opinion qui est une opinion, en fait, d'artiste, de dire, il aurait fallu un peu de... Alors, moi, je ne suis plus pragmatique. Mais, c'est très... Bravo pour la bonne copie. On va mettre 16 sur 20. Elle aurait eu 20 sur 20 si ça avait été une Oli extraordinaire avec la totale et pas un truc pris sur étagère. Je vais me donner mon opinion, si tu me permets. Moi, je ne suis plus mesuré que toi. Citroën est un peu dans le dur en ce moment. La voiture, pragmatiquement... Il y a des vraies inquiétudes, hélas. Moi, je suis pragmatique. Je comprends la passion. Mais, en fait, quand tu es Citroën, tu as besoin de revendre, tu as besoin de gagner des parts de marché avant de partir dans des trucs risqués. Il faut se refaire une santé. Et là, je suis désolé, tu regardes quelles sont les concurrentes sur le créneau des citadines. Elle est 10 000 euros moins chère que n'importe laquelle des autres citadines. Donc, déjà, de 1. Et l'argument pris quand tu veux te refaire la cerise ou quand tu veux pénétrer un marché, c'est l'argument numéro 1. Ah, ben, le... M.G. est en train de se payer une part de lui par le pricing power. Donc, là, le prix, c'est l'argument. M.G. numéro 1. M.G. ou Tesla. Et voilà. Et la voiture, elle a un look sympa. Elle est plutôt pas mal finie à l'intérieur. Elle a une vraie gueule. Elle a un capital sympathie. Donc, moi, je dis, c'est pas si mal. Elle est jolie. Bien sûr, c'est un crossover, machin, tout ça. Bien sûr qu'on préfère tous des berlines, machin. Mais enfin, les génardes, on n'achète pas. Il n'y a que dans les commentaires qu'on veut tous des berlines. Parce que les gens, finalement, c'est pas ce qu'ils achètent. Mais quand tu compares, donc là, t'es pragmatique. 10 000 euros, les concurrentes sont plus chères. Tu regardes en dessous. Dacia Spring, deuxième voiture électrique française la plus vendue. Ah, succès fou. Succès fou. Dacia Spring, ça vaut quoi ? Dacia Spring, si tu prends, elle commence à 20 800 euros et t'as un 45 chevaux. Et si tu prends la version la plus aboutie, je regarde mes notes pour pas vous dire de bêtises sur le prix, elle est qu'à quelques milliers d'euros d'écart. Et en fait, quelques milliers d'euros d'écart, t'as une voiture qui vient concurrencer la taille d'une Twingo avec une voiture qui vient concurrencer le segment du dessus, qui est la taille d'une Clio d'une 208. Donc en plus, cette Citroën est factuellement sur le papier mieux équipée. T'as les écrans, t'as machin. Je te parle même pas de l'autonomie. C'est-à-dire que t'es à 320 km, t'as 136 chevaux versus 65 chevaux, même sur la finition extrême de chez Dacia. Et la puissance de recharge, je suis. En fait, tout, tu fais ta checklist des verts, bah tout est en verts. Dacia va répliquer. Parce que Dacia, d'ailleurs, c'est une marque qu'on adore. Et Dacia, c'est sûr qu'ils vont répliquer. Et puis Dacia, moi, c'est le Bigster. Dacia, de toute manière, ils vont arriver, ils vont enchambouler le game avec le Bigster. Mais Citroën, il faut, à un moment donné, dire factuellement, oui, c'est pas la déesse d'antan, c'est pas la révolution, machin, mais qui sort aujourd'hui une voiture à ce prix-là ? Et par contre, il faut, je te laisse le crashoir après, comme tu dis, c'est oui, oui. J'espère ne pas oublier. Mais oui, 25 000 euros, 23 300 euros, c'est cher. C'est-à-dire que quand on compare le prix des voitures il y a 10 ans, les gens ont dit dans les commentaires, c'est cher. Mais vous avez raison. Mais le problème, c'est quand tu fixes un prix, t'as le prix et t'as ce que t'as de comparable à côté. Mais de comparable à côté en 100% électrique, t'emmerdes pas à les trop regarder, il n'y a rien. Et donc, ils réussissent à sortir ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et d'ailleurs, il y a une annonce que nous, on n'avait pas à l'époque. Ils vont peut-être sortir une version avec seulement 200 km d'autonomie sous les 20 000 euros. Et les 20 000 euros, c'est les prix qu'on vous donne hors bonus. La Dacia Spring, ce qui va être dur en plus, c'est que le bonus, elle va le perdre. Elle, elle va l'avoir. La Dacia Spring, c'était justement des prix avec, quand tu comptabilisais les aides de l'État national, plus des aides régionales, plus des aides locales, t'arrivais à 12 000 euros parfois. Mais ça, c'est fini. C'était des trucs incroyables. C'est fini, ça. Ce qui a permis justement de porter... Et la Dacia Spring ne l'aura plus, l'aide. Et celle-là, elle va l'avoir. Donc moi, je suis content et je souhaite à Citroën tout le bonheur du monde. Tu as parlé de son marché. Oui. Pour l'instant, il y a deux joueurs. Il y a Dacia qui a ouvert la voie, en fait. Oui. Bravo, Dacia. Moi, je me souviens des papiers. J'adore la philosophie de cette marque. Vous irez vous replongez dans la littérature de l'époque. Elle n'était pas des plus enthousiastes. Tout le monde s'est fait défoncer. Alors que là, elle est bien accueillie, la C3. Ça n'a pas empêché, et d'ailleurs, Cocorico, le succès de la Dacia Spring, qui avait bouleversé, qui devenait la deuxième voiture idéale, et parfois même la première voiture à la campagne. Mais je ferais bien une émission spéciale Dacia sur les stratégies de Dacia. Parce que Dacia, c'est magnifique. C'est une marque, je trouve. Ah oui, mais très intelligente. Et donc, Citroën emboîte le pain en disant que la Dacia Spring a un peu vieilli. On a peut-être un petit truc. Cette fenêtre de tir, en fait, elle va durer combien de temps ? Pourquoi je pose cette question-là ? Tu as ID2 qui va arriver, tu as R5. Les voitures à 25 000 euros. Et là, on va rentrer en compétition face, j'allais dire... Tu n'as pas Kia qui a un truc ? Il y a Kia qui arrive avec l'Evitoo. Dans quelques saisons. D'ailleurs, vous irez vous pencher sur la Kia. Ils ont 2-3 ans pour les vendre. Ça va à EV2 jusqu'à... On comprend toute la logique jusqu'à EV9. En fait, ils ont... C'est extraordinaire. Plongez-vous dans le raisonnement du marketing Kia. Les gars, c'est fabuleux. Je ferme cette petite parenthèse. Mais eux ont pour ambition, justement, d'aller venir chercher l'ensemble de la concurrence avec, oserais-je le dire, des voitures qui sont des vraies voitures. Pas des voitures sur étagère. Avec des voitures qui ont des vrais plastiques. Avec des voitures qui n'ont pas des voies étroites pour plaire à l'Amérique du Sud ou pour les chemins chaotiques. Là, c'est des vrais bagnoles. ID2, la Volkswagen Volkswagen, qui serait la Polo, en fait, où les Allemands te disent 25 000, 25 000, 25 000, là aussi hors bonus, eux, ils vont venir en disant nous, Volkswagen is back, on revient avec nos plastiques. Et en fait, la bataille, et sachant que... ID2, ça risque d'être quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une voiture fabuleuse qui va arriver. Puis aujourd'hui... R5 ? T'as la R5. Qu'en est-il d'R5 ? Je pense que, dans leur esprit, pricing power, ils ont vu qu'Elon Musk... Ça va être dur pour les prix. Ils disaient modèle 3 machin, boum, boum, boum. Ils doivent tous se dire si on balance la caisse à 25, on est les rois du pétrole. Oui, là, c'est vrai. Et tout le monde doit se dire ça. Surtout si elle sort comme... le modèle qui nous a été présenté. Mais tout le monde se dit ça. Et là, on n'est pas face à des voitures qui se... Encore une fois, pardonnez-moi de radoter. On se dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on arrive... Là, c'est un modèle avec un vrai investissement. Souvenez-vous, on n'a pas assez... Le X30, il y a les essais, on ne pouvait pas y aller et tout ça. On a trop de tournage. Le X30, 37 000 euros. Le X30, 37 000 euros. Une marque premium qui sort à 37 000 balles face à des modèles aujourd'hui compacts qui ne sont pas premium à 45. Tu te dis, waouh ! Sur l'automobile, on a vécu une très forte inflation. On le dit souvent, tu avais la double inflation, l'inflation des prix liées aux matières premières et l'inflation des prix à cause de la stratégie des constructeurs qui voulaient sauver les marges. J'ai l'impression qu'on va retourner et on va revivre une désinflation où ça va être à nouveau une guerre des prix qui est alimentée par Tesla et les autres répliques. Mais comme tu as 2-3 ans de le temps de répondre, là, on voit que les 2-3 ans arrivent et ils vont répondre. Et là, tu as tes fans qui arrivent. Ah oui ! C'est plutôt laitien, si je veux me permettre, vu l'ajard. Tiens, prends-toi ça ! Je ne regarde pas trop jamais ! On enchaîne cool chaîne, comme on dit dans le milieu des MTM. Ce que je veux te dire, c'est que c'est un marché naissant et dont les cartes vont être battues. On n'est pas en train de dire que ID2 et tout ça et toutes les voitures dont on a fait l'objet tiendront 25. Mais ma conviction, c'est qu'ils doivent bosser comme des dingues. Pour y arriver. Il faut qu'on fasse un prix, quoi. Il faut y aller. On enchaîne cool chaîne. Tu as quoi comme revue de presse ? Je vois que tu as des journaux de venteoir. Alors, j'ai apporté Autoplus de la semaine dernière. Vous allez me dire, c'est dommage parce qu'il ne sera plus dans les kiosques. Si vous voulez dans mon sac à dos, j'ai mon Autoplus d'avril 2021. Sors-le ! Il est un petit collecteur. Moi, j'ai un loto-journal de 62 où on essayait la dauphine qui est très intéressant. En boîte 4 vitesses, tout ça. Vas-y. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la semaine dernière, ils ont décortiqué 166 voitures. Comment ils font ça ? Et donc, typologie et architecture par architecture. C'est un vrai travail de fond. C'est un vrai travail de fond. Tous leurs experts y sont passés et l'idée, c'était justement la qualité de fabrication. La finition, l'apparence, les textures, le recours à des matériaux jusqu'au châssis. Et ils ont tout noté. Donc, carrosserie, gingue, finition extérieure, habitacle. Et alors, pourquoi je vous dis que c'est formidable ? Parce que Renault is back. Et quand tu vois le palmarès, donc tu as toutes les marques représentées, chacun y regardera. Là, ce sont évidemment toutes les citadines, mais on peut y aller sur... C'est qui les premières, alors ? Alors, la première, chez les mini-citadines, c'est la Volkswagen Up. Ok. Qui a un certain âge. Oui, je crois qu'il a arrêté de fabriquer en plus. Il vient d'annoncer la décision d'arrêter. Mais la Volkswagen Up, elle était super bien construite. Deuxième, Renault Twingo. Elle devance la Fiat 500 et la Fiat 500e, qui sont quand même des petits bonbons. On avance vite, oui. Voilà. Ensuite, ce qui est quand même passionnant... Si vous avez une seconde, il va vous faire la lecture. Si vous avez deux heures... Et Renault, à chaque fois... Oui. Ah, Renault est bien classé, c'est ça que tu veux nous dire ? La Clio. La Clio hostilée, elle est première. Elle devance la mini-hatch. Ok. Tu vois ? Et alors, vous allez me dire les dernières... Toyota Yaris. Mais non. Si, Toyota Yaris. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fiable. Ça veut dire que sa qualité de présentation et ses matériaux parfois, et on le disait ses plastiques un peu trop durs... Ah oui, c'est vrai. Voilà, ne sont pas pour les experts en présentation. Tu regardes, tu dis, ben, c'est pas à la hauteur. Voilà. Capital. Et alors, Capital, c'est moi qui me suis trompé. Mais je l'ai embarqué parce que j'aime bien Capital. Voilà, vous allez voir Capital. C'est dans tous les bons cosses. Ça sort tous les mois. C'est sympa. Ils ont un truc sur la grande distrib. Moi, j'ai mon piche magazine pour ma fille. Achetez-le, c'est tellement bien. Mais tu sais, Capital, j'ai l'impression qu'ils font un peu plus d'articles sur les voitures, d'ailleurs. Exactement. En fait, c'est très personnel, mais il y a Saadé et Kretinsky, tu sais, qui sont des grands boss aujourd'hui dans les médias et je voulais regarder ce qu'ils faisaient. Ok. Voilà. On enchaîne. Ça, c'était pour des trucs internes. Petite news. DS4 chez les compacts. Ah oui. Elle est deuxième. T'as pas une petite news, d'ailleurs, sur DS à nous donner. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui... Regarde le palmarais. Non, je suis désolé d'insister. Mais chez les compacts, tu vois la première Mercedes Clasa, DS4 et la Renault. Renault Mégane. Et c'est exactement ce qu'on a en tête. Bravo, bravo Bruno. Bravo DS qui est quand même au palmarès. Et elle est décortiquée. Il y a plein de belles choses. DS, je vous fais partager un peu ma vie. Ce matin, en marchant pour venir ici, moi qui n'aime pas les configurations noires, full black, full noir, jante noire, j'ai vu une DS4 noire, jante noire, tout noir. Et pourtant, c'est des configs que je n'aime pas du tout. Ouais, présence super. Tu n'avais pas une news sur DS, toi ? Moi, je n'ai pas une news sur DS, en revanche, j'ai une news. Bien sûr que j'ai une news sur DS, pardon. J'essaie de lui faire des transitions. Il roupille. Oh là là. En fait, j'ai un truc sur Ford que je ne voulais pas... Ah non, le DS, intelligence artificielle. J'essaie de te tendre la paire parce que c'est la news que je savais que tu avais. Parce que moi, je n'ai rien compris. DS, vous savez, les voitures aujourd'hui ont tous des Jiminy Cricket. Tu sais, une sorte de... De série ? Non, mais de petits personnages à qui tu vas parler, à qui tu vas t'adresser et qui va t'aider. Qui devient ton majordome à bord. D'accord. Eh bien, dans cette logique, DS signe avec ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, c'est une... L'IA par excellence. C'est la plus grosse IA, celle qui fait le buzz, qui vaut des milliards et des milliards. Bravo pour un Français d'arriver à signer avec eux ce que les autres n'ont pas signé. Et c'est captivant. On a hâte, justement, de rouler avec, de vous le présenter. On a des petites idées, justement, des missions à qui... Pour le coup, c'est formidable. Je ne comprends pas à quoi ça sert, je vais être très honnête. Mais par contre, de voir qu'un constructeur s'associe avec une IA, un, ça me paraît intelligent. De voir que le premier à le faire, c'est un constructeur français, là où, en infotainment, enfin, en système d'infodivertissement, on était à la rue, de voir DS, de voir Renault être les premiers sur ces trucs-là. Luc Julia, Google, et tout ça chez Renault, c'est fantastique. Ça paraît plutôt bien. En fait, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que les réponses sont totalement ouvertes. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, quand tu disais, par exemple... Ah, tu dois poser une question et te réponds pour te donner les trucs ? Tu dis, par exemple, mais tout est ouvert ! Tu dis, écoute, voilà, je vais, demain, où tu vas aller ? Fais-moi un an ou fais-moi un exposé sur les trucs qu'il y a à voir dans cette ville ! C'est... Et le truc, il doit te le... Il va te le dire. Putain, j'ai presque bossé la news à ta place. Quand tu demandes à ChatGPT, par exemple, tes questions que tu vas poser à tes invités, ce que... Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? C'est génial, le nom d'achat de ChatGPT, de dire on ne reçoit pas, c'est vrai, il rigole, mais pour rigoler, quand on reçoit l'émission d'invité avec ID Buzz... Ce qui est incroyable ! Eh bien, parfois, je dis écris-moi 10 questions à poser à Harry Roselmac, par exemple. Et il me sort 10 questions, les questions ne sont pas connues ! Et les questions tiennent lieu... En plus... Je ne les ai jamais utilisées, en vrai ! Non, mais tiennent en plus... Mais c'est pas mal ! Tiennent compte, en fait, de sa vie ! Exactement ! C'est intelligent ! C'est bien foutu ! C'est super bien foutu ! J'enchaîne un peu... En fait, tu pourras faire ton plan de vol. Imagine, par exemple, que tu es au volant d'une DS électrique. Oui ! Ça va arriver, un jour. Il y a un modèle long qui va arriver avec 700 km. Peut-être même 800. Ben, tu es au volant, tu te dis, attends, à quelle étape je dois m'arrêter ? Je change mon truc. Dis... ChatGPD... Pour le coup, c'est une vraie révolution. Dis-moi quelle est la borne de recharge la plus cool. Ici, je dois aller... Je dois faire... Le mec, c'est... Il faudrait voir que c'est vraiment ça. Mais si c'est ça, c'est... Et formidable ! On enchaîne un petit peu. Oui, pardon. Audi Q4. Audi Q4, e-tron ou e-tron. Moi, j'ai tendance à dire e-tron. Je ne sais pas d'Amérique, de manière. Ça se voit bien. Ah, franchement, guys ! Audi Q4 e-tron. Pourquoi je vous en parle ? C'est un succès mitigé pour Audi parce qu'elle se vend relativement difficilement. Alors, j'ai comparé aux chiffres de la Model Y donc en même temps, j'étais un peu salopard. J'ai comparé à celle qui se vend le mieux. Donc, en France, c'est 2200 Q4 e-tron qui est beaucoup plus cher qu'un Model Y. Et c'est 27 000 Model Y. Oui. C'est pas... C'est une jolie performance. C'est une jolie performance. C'est pas mauvais, oui. En soi, t'as raison. Mais par contre, là, t'as une version... Attention, il va falloir elle être vif parce que je crois qu'il n'y a que 400 exemplaires réservés à la France. Donc, la voiture est beaucoup plus chère qu'une Model Y. Mais là, en fait, ils ont sorti une version pas chère mais en fait, qui, dans la proposition, n'est pas low cost. C'est-à-dire que elle va être juste en dessous du prix des 47 000 euros pour être illégible au bonus. Donc, elle va être à 46 900 euros. Tu vas avoir 5 000 euros de bonus dessus. Et de base, normalement, elle est à 53 000 euros. Donc, au final, elle va arriver à 41 900 euros. Elle va être 20 % moins chère que la version la moins chère qui était il y a encore quelques semaines. Et quand tu regardes, tu jettes un coup d'œil dans la proposition. Les équipements, la batterie, etc. C'est pas du tout d'un grain d'é. Elle s'appelle, je crois, elle s'appelle Design Edition. T'auras un moteur de 186 chevaux, une batterie 77 kWh net, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, toi, ça pourrait te plaire. 533 km d'autonomie, une Model Y en entrée de gamme, c'est 455 km d'autonomie et l'équipement, les jantes à liages, les climataux, les sièges chauffants, la peinture métal, c'est pas du tout bas de gamme. Donc, honnêtement, ceux qui hésitaient à s'acheter une Audi Q4, c'est le moment d'y aller, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais 20 %, ça fait une vraie baisse. Elle passe de 53 000 euros à 41 900 euros avec une version plutôt plus-plus. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Ah ouais ? Non, mais... OK. Continue. Non, mais ça y est. Il est en train de faire la configuration. Non, mais je vois les infos là maintenant. Quasiment, au même instant, il baisse drastiquement le prix et tout ça. Vas-y. Bill Ford. Bill Ford, c'est l'héritier de la famille Ford. Il a pris la parole hier. Bill, on t'embrasse. Voilà. C'est la première fois depuis trois ans qu'il n'avait pas parlé. En tout cas, il s'est exprimé avec le cœur. Pourquoi je dis ça ? Il a dû faire un discours en urgence. Ça fait un mois que les usines sont en grève. Alors au début, ça a démarré par un site de production. Aujourd'hui, ça a gagné tout récemment l'usine du Kentucky qui est responsable aujourd'hui d'une grosse partie du revenu annuel. OK. Et en fait, tout ça a démarré quand on était au Canada avec les syndicats qui souhaitaient aujourd'hui renégocier la hausse de salaire pour les années futures. Tout à fait logique. Sauf qu'ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Ça fait un mois que ça ne bosse plus. Et là, Bill Ford a des mots dramatiques en disant ça peut couler à la boîte. On ne peut pas durer comme ça, les gars. On a fait des offres de négociations pour faire en sorte que vous ayez, dixi de Bill Ford, les revenus les plus chouettes de toute l'industrie sur la planète pour nos ouvriers. Alors, en aparté, cette grève ne touche pas uniquement, le syndicat est très puissant. Donc, ça touche en fait toute l'industrie. Stellantis aussi est affecté, GM aussi est affecté. Mais ça ne touche que les Etats-Unis, c'est ça ? Et Ford est un des plus gros des Etats-Unis. Et voilà. Stellantis fabrique aux Etats-Unis. Un énorme joueur a dit, la Bill Ford a dit, écoutez, voilà, moi, c'est ma famille, je me sens, franchement, un mois, c'est long. Et il a eu ces mots-là, il a dit, vous savez, on devrait être, non pas vous contre, enfin, moi contre les syndicats, mais on devrait être, moi et vous, travailler ensemble, contre l'industrie chinoise, contre Tesla, et contre les Japonais qui bossent énormément. Et parce que, eux, ils ne nous attendent pas. Donc, tu sens qu'il y a, tout à coup, ça vacille, et à l'instant où on parle, il n'y a toujours pas d'accord, et c'est une grève qui peut durer, qui manifestement, à l'instant où on parle, touche de plus en plus de sites de production, et la crainte, c'est qu'effectivement, il n'y ait plus de tout petit qui soit à l'arrêt. Donc, un mois, c'est long. Voilà. Donc, suivez ça, ça en dit long sur l'état de, en tout cas, en ce moment, du marché nord-américain. Autre petite news, mais en fait, tu vois qu'il y a un mouvement de fond. Je pense que les constructeurs ont du mal à remplir leur carnet de commande, c'est-à-dire que là, ils sont en train de livrer les voitures qu'ils ont vendues il y a un an, mais ils se disent le carnet de commande ne se remplit pas comme il faut. Et donc, du coup, tu vois plein d'initiatives de baisse de prix. On a vu Audi Q4 e-tron, on a vu aussi le lancement de la C3, qui a comme principal avantage un rapport qualité-prix extraordinaire. Et là, tu as smart. D'ailleurs, la globalité des médias ont commencé ou ont titré sur le prix de la C3. Oui, mais c'est aussi MG. MG, quand tu parlais de la MG4, c'est le prix que tu mets en avant. Et là, tu prends la Smart Hashtag One qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Eux-mêmes, sortent une version moins chère. Donc, ils n'ont pas communiqué le prix, mais ils disent qu'elle sera 5000 euros moins chère que la première version. Donc, tu utilises tes maths. A priori, ça voudrait dire 35 000 euros hors bonus si bonus il y a cette année et si bonus il y a l'année prochaine. Mais ils t'ont sorti une version avec un peu moins d'autonomie, le même moteur de 200 kW. Ça fera le 0 à 100 en 6,7 secondes. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même relativement costaud. Mais la batterie, du coup, est plus petite. 49 kWh et une autonomie de seulement 320 km. En fait, il n'y a pas que la taille de la batterie. C'est aussi la technologie de la batterie. Ils ont pris une technologie un peu moins bonne, un peu moins chère. Elle en recharge, elle va être plus difficile à recharger. Elle passe à 130 kW en courant continu au lieu de 150. 130, moi, ça me paraît malgré tout correct. si tu économises 5 000 euros. Par contre, en courant alternatif, elle sera plus qu'en 7,4 au lieu du 22 triphasé. Mais tout le monde y va. Tu vois, il y a l'espoir. Mais j'ai l'impression que le mouvement de fond, déjà un, pour ceux que ça intéresse, il y a cette version-là. Ce qui ne fait que de la ville, cette version-là, honnêtement, 5 000 euros moins cher, elle vaut le coup. Mais tu vois aussi que la guerre des prix recommence. On voit de plus en plus d'offres qui viennent. Sans doute, faudra-t-il qu'on fasse un petit point justement sur la technologie des batteries qui évolue beaucoup. Il y a le graphène dont on entend de plus en plus parler et qui est très prometteur sur les autonomies. Voilà, je discutais, je vais lui rendre hommage parce qu'il nous regarde. C'est Jérôme Demont qui est un distributeur notamment de Renault et de Nissan, bien connu en Ile-de-France, qui est un rejoint en la matière et qui se passionne justement pour l'environnement, se passionne pour les matériaux des batteries. Ok. On a déjeuné ensemble. J'ai eu un cours magistral comme je n'avais jamais eu. J'espère qu'on trouve un intervenant. Ouais, jamais eu de la part même d'ingénieurs qu'on a une chance de croiser. Il faut vulgariser le sujet. Jérôme a synthétisé le truc. Je lui ai dit « Mais waouh ! » Peut-être qu'on l'invitera lui. Je lui ai dit « Mais t'es trop fort ! » Tu vois ? Et même sur les enjeux environnementaux, sur le CO2 et tout ça. Mais je lui ai dit « Mais waouh, Jérôme, t'es trop fort ! » Je n'ai plus de news. Alors, si t'as plus de news, je vais t'en faire juste une petite dernière suivie de Vinfast. Vinfast qui s'est introduit en bourse en fanfare à 22 dollars l'action. L'action ne fait que des gringolets. Elle est à 7 dollars. Attention, en bourse, il n'y a que 1% de la société. Le reste reste dans les mains du propriétaire qui est un multimilliardaire. Et ce qui fait peur, c'est qu'il perde de l'argent. Donc là, je crois qu'ils sont à 600 millions de pertes. Il l'injecte ou pas ? Il a le robinet grand-mère ? Lui, a priori, il a les reins solides. Et surtout, ce qui fait peur, c'est qu'ils ont vendu 21 000 voitures sur l'année 2023, dont 13 000 à sa propre société de taxi. Donc en fait, t'attends de voir un peu Vinfast. Ils étaient annoncés en grande pompe comme le concurrent de BYD, comme un acteur solide. En bourse formidable. La bulle fait un peu peur. C'est-à-dire que là, l'action, t'es à 22 dollars, t'es à 7 dollars, ça fait un peu peur. Tu regardes les chiffres de vente, tu vois plus de 50% de tes ventes, tu t'es auto-vendu les voitures. Voilà, on n'a jamais mis les pieds dedans, donc on n'a pas du tout de jugement sur la voiture, mais c'est à suivre. En revanche, le landerno parle énormément. Les ingénieurs nous disent que, enfin voilà, on ne va pas jouer les concisants. Mais c'est pour ça qu'on vous fait le suivi des autres marques. On avait été impressionnant à aller revoir cette vidéo d'anthologie mondiale de l'automobile. Je crois que c'était malade, moi, je n'étais pas là. On était fatigués. Ah, ça, c'est une porte. C'est un bon an. C'était de la grande analyse pertinente. Mais ce qui était dommage, c'est qu'effectivement, on avait peu d'interlocuteurs. Les gens ne pouvaient pas parler. C'est qu'Adnassé et Winfast. Vendredi. Déjà, allez voir la vidéo qu'on a mis mardi parce que la vidéo avec la Super Alpha Spider et la Super Alpha Quadrifoglio, elle est passée un peu à la trappe à cause de la C3. Oui, qui a très bien marché. Du coup, la C3 a super bien marché, mais l'autre un peu moins. Donc déjà, allez jeter un coup d'œil, mais surtout, ne loupez pas la vidéo de vendredi. Pourquoi ? On teste la faroméo de Julia, mais surtout, au-delà de notre avis à nous, on a pris, et là, pour le coup, si on ne fait pas des tonnes, parce que c'est d'habitude que c'est toi qu'on fait des tonnes, probablement, peut-être le plus grand journaliste québécois, parce que c'est le rédacteur en chef du Guide de l'Auto qui est le livre le plus vendu. Au Québec, c'est un peu différent. C'est un livre au lieu d'un journal. C'est le livre le plus vendu au Québec. Et quelles que soient les thématiques. Oui, pas juste sur l'Auto. C'est-à-dire qu'il vend plus que la biographie de Céline Dion. Et c'est le rédacteur en chef. Et on lui a dit tiens, la Julia, tu l'essayes et tu nous en parles. Et en plus, il nous parle du marché. C'est une vidéo assez passionnante. On compte sur vous. Julien, d'ailleurs, on te salue. Oui, Julien, c'était une vraie belle rencontre. Toi, tu l'avais rencontré du temps de POA. C'était une chouette belle rencontre. On vous embrasse. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et à très vite. À vendredi en alpha, jeudi, la semaine prochaine. Sinon, pour d'autres aventures, évidemment, avec nous.